Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Juste pour confirmer. Oui? Excellent. Alors, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette foire aux questions virtuelles de la fête des semences de Montréal, qui est organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espaces pour la vie. Cette foire aux questions, en plus, elle a une thématique un petit peu différente. La thématique, c'est produits et services horticoles pour démarrer votre jardin. Alors, mon nom est Julie, ce sera moi, votre animatrice pour la prochaine heure et demi environ pour cette foire aux questions. Justement, qu'est-ce que c'est que des foires aux questions, justement, des foires aux questions virtuelles? Ça a été imaginé, en fait, pour recréer l'ambiance que vous auriez eue normalement dans une fête des semences en présentiel. Ça pourrait être pour reproduire, justement, les petites rencontres que vous auriez eues avec les différents exposants au kiosque, par exemple. Alors, justement, je tiens à souligner le travail d'adaptation de tout le monde ici présent, parce qu'on sait que s'adapter à une nouvelle réalité, ça demande un petit effort, tant au niveau de l'organisation que de la participant. Alors, merci à tous d'être présents, d'avoir répondu à l'appel. Je vais vous faire part de certains détails techniques. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à être filmé, je vous invite à fermer votre caméra, parce que tous les événements de la fête des semences vont être filmés et rediffusés. Votre micro devrait être déjà fermé. Donc, lorsque ce sera votre tour de parole, lorsque je vais nommer votre nom, si vous avez levé la main, vous aurez juste à le réactiver à ce moment-là. Si vous avez des questions, j'espère que oui, on est là pour ça. Vous avez deux options. Vous allez soit lever la main. Pour lever la main, vous allez en bas de votre écran. Il y a une petite mention qui est écrit « Réaction ». Vous cliquez dessus et vous allez voir l'option « Lever la main ». Si vous avez une version antérieure, ça devrait être sur le menu participant. Vous allez voir l'option de « Lever la main ». Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Puis en ordre d'arriver, je vais les lire, puis un intervenant ou l'autre pourra y répondre. Alors, je voulais aussi vous inviter à remplir le formulaire d'appréciation de l'événement en entier. Le lien va être déposé dans le chat. Et en participant, vous allez courir la chance de gagner deux prix de la graciosité de la boutique du Jardin botanique de Montréal et de laisser passer pour entrer au jardin. Donc, vous voyez le lien. Vous pouvez participer. On va être content de lire vos commentaires. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités de cette fois en question. On va les saluer. Alors, on commence avec Geneviève Bessette de la Shop Agricole. Bonjour Geneviève, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va bien, en forme. Excellent. On est content de vous voir. Merci. On a aussi Caroline Lapierre qui est accompagnée aussi d'Alejandra Peres. Le sapo, c'est le dépôt. Bonjour à vous deux. Bonjour Julie. Juste, c'est Caroline. Pas Caroline, mais je suis habituée. Il n'y a pas de problème. Pardon. Merci pour l'invitation. On est très contentes d'être là. Allez. Oui, bonjour. Moi, c'est Alejandra. Bonjour. Je suis contente d'être ici. Excellent. Désolée, Caroline. J'espère que c'est la dernière fois que je vais faire l'erreur. Et puis, notre autre invité, c'est Sean Manning de Semi-Urbain. Bonjour. Bonjour. Salut Julie. Salut. On va être avec vous aujourd'hui. J'ai hâte à répondre à plein de questions. J'espère que les gens vont avoir des bonnes questions pour nous aujourd'hui. Oui, oui, sûrement. Puis c'est l'été par chez vous? Oui, bien, je suis dans mon épice. Puis j'ai trois enfants. Puis, tu sais, je suis dans un jardin aujourd'hui. La thématique. Ça va bien avec la thématique. C'est parfait. OK. Alors, nous sommes prêts à écouter nos invités. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Chacun de nos invités va faire une petite présentation, cinq, dix minutes, pour nous partager leur métier, leur expertise. Puis, à la fin des trois présentations, il y aura une période de questions. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, vous pouvez poser vos questions de vive voix en levant la main, en cliquant sur les cônes au bas, ou sinon, inscrire vos questions directement dans le chat. Alors, on pourrait commencer avec Sean Manning de Semi-Urbain. Pour qui son moment préféré de la journée, c'est de sauter dans le fleuve Saint-Laurent pour se nettoyer de la saleté puis de la sueur d'une longue et chaude journée à travailler à l'extérieur sous le soleil? Sean, j'ai un peu peur pour vous. S'il vous plaît, faites attention. Je ne sais pas, là, mais le fleuve Saint-Laurent, pour moi, ça a l'air d'être comme un peu dangereux, non? Non, non, pas vraiment. Où est-ce que nous autres, on est situé à Verdun? Vous savez que maintenant, on a une plage pas trop loin de nous autres et puis le courant est assez vite puis je ne vais pas trop loin. On est vraiment chanceux d'être vraiment juste à côté de l'eau où nous sommes situés. Et absolument, à la fin de la journée, après avoir installé des jardins, travaillé dans des potagers, faire des... Bien, quoi que ce soit, là, on fait plein de différentes affaires, mais ça fait vraiment du bien de juste aller sauter dans l'eau puis de... Tu sais, même juste complètement habillé de temps en temps, on va le faire si on est assez sale. Puis c'est une affaire assez fun pour moi et mon équipe. On s'amuse bien à être sur le bord de l'eau. Parfait. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu semi-urbain? Oui, absolument. Alors, semi-urbain, on a commencé il y a à peu près 9 ans. Moi, ma femme, Tereska, on a... Alors, je vais vous donner la longue histoire. Alors, quand j'ai acheté ma maison ici à Verdun, on avait un terrain vide en arrière. Nos vieux propriétaires, ils avaient une piscine hors terre. Ils ont enlevé le piscine. Alors, on avait un trou de boue dans notre cour arrière et vraiment pas de plantes du tout, du tout, du tout. Ma femme, elle voulait absolument avoir un petit potager. C'était son idée, une passion. Et alors, j'ai dit, OK, on va y embarquer là-dedans. On a construit un petit potager. Je me suis acheté le livre de Square Foot Garden par Mel Bartholomew. On a lu ça. Je me suis construit un petit bac hors terre et j'ai commencé à cultiver dans la cour. Ça m'a fait réfléchir de plein de bonnes mémoires quand j'étais jeune, de travailler dans les potagers avec mes grands-parents. C'était vraiment une passion et une nécessité vraiment pour eux de pouvoir avoir beaucoup de légumes frais. Et ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai une amie qui est venue chez nous. Elle a dit, wow, tellement beau ton petit potager. Tu pourrais-tu venir en installer une chez nous? J'ai dit, ben, je ne vois pas pourquoi. Puis, c'est vraiment de là que le concept d'aller chez les gens puis de leur bâtir des bacs, des jardins potagers et d'offrir un service de plantation de nos semis, etc. Et ça a comme bouleversé de ça. C'était une première année assez excitante. Moi et un camion, j'ai fait sept jardins. C'était vraiment pas grand-chose. Mais l'année d'après, on a fait 80, pardon, 88. Et de plus en plus en plus, on a à date, je dirais, construit plus que, tu sais, 1500, 2000 jardins autour de Montréal et dans les alentours. On fait beaucoup, beaucoup de travail. L'affaire que moi, j'adore le plus avec notre entreprise, c'est l'aspect éducationnel que j'ai l'habilité d'apprendre et de faire apprendre aux jeunes. On fait beaucoup de travail dans les écoles. On fait des petits potagers. On fait des ateliers de plantation de fines herbes et de commencer des semis dans les classes. On fait des projets institutionnels chez des grandes entreprises où on fait pousser de la nourriture et toute la nourriture est donnée à des bancs alimentaires. Ça, c'est quelque chose qu'on exporte de plus en plus. C'est vraiment une... Il y a une opportunité d'utiliser ces espaces qui sont sous-utilisés ou non utilisés pour vraiment produire beaucoup, beaucoup de nourriture. C'est super le fun. Et aussi, on fait du paysagisme un peu plus traditionnel juste pour pouvoir continuer de travailler et de payer les employés. Et c'est comme qu'on est une compagnie qui adore le potager et de construire des jardins et de faire cet aspect. Et pour pouvoir faire ça, on fait les autres affaires pour payer le loyer, pour pouvoir faire de plus en plus de ce qu'on aime vraiment. Puis, ça l'a développé avec les années. C'est moi, ma femme et mon cousin qui sont les propriétaires de l'entreprise. C'est une petite entreprise. On a une équipe, petite équipe, mais une équipe vraiment, vraiment que j'apprécie tellement. Ils sont super. J'adore mon staff et on a tous des intérêts, des forces vraiment, vraiment uniques. On est une équipe assez unique. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous nous connaissent, mais on est vraiment... En tout cas, je suis fier de ce qu'on a pu construire et de ce qu'on a pu faire, commençant de juste, tu sais, tout petit, moi et ma femme. Et là, on a un petit centre de jardin. On fait produire des semis bio à Verdun. On fait des petites ventes de semis et de semences et d'engrais, de terreau et etc., etc., etc. On fait de l'horticulture, l'aménagement comestible, un peu de tout. Là, on commence à faire du carpentry. On fait de la construction en bois parce que c'est quelque chose qui est le fun. Alors, on commence à, tu sais, juste faire un peu plus. Ouais. Excellent. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Sean? Honnêtement, je pourrais parler pendant des heures, des heures là-dessus. Ben, l'affaire comme... OK. Où est-ce que... Ben, en tout cas, j'ai hâte à répondre aux questions parce que là, je crois que c'est bien. Vous avez le long histoire. On pourrait aller en plus de daytime, mais je pense pas que c'est nécessaire à présent. Ouais, parfait. Ben, on a plein de questions pour vous, là. Ça s'en vient. OK. Notre prochaine invitée, c'est Geneviève Bessette, de la shop agricole, qui nous a mentionné dernièrement qu'elle a énormément de plaisir à échanger avec ses clients. Donc, ça tombe bien, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de le faire dans quelques instants. Et lorsque ceux-ci reviennent en fin de saison pour vous dire, dans le fond, que vous les avez beaucoup à aider à augmenter l'abondance de leur récolte, pour vous, ben, c'est ça le vrai salaire. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben, oui, effectivement. Ben, je fais un peu comme Sean a fait, là, la description un peu de qui nous sommes. Ben, en fait, la shop agricole, on est actifs en agriculture urbaine depuis environ une dizaine d'années. On était auparavant sous le nom les urbainculteurs. C'est comme ça que la plupart d'entre vous, du moins, il y a plusieurs années, vous nous avez connus, jusqu'en 2016. Puis à partir de 2017, là, on s'est dissocié de l'organisme situé à Québec pour fonder notre propre entreprise, La Chef agricole. On a toujours été situé à Longueuil sur la rive sud de Montréal pour... parce qu'on habitait là, là, finalement. Puis qu'on cherchait à rendre facile et efficace le potager urbain. En fait, moi, j'ai étudié en recherche en biologie, tandis que mon conjoint, lui, est en ingénierie de production, architecture, construction. Fait qu'on a comme vraiment allié nos forces pour, tu sais, développer davantage l'agriculture urbaine. Moi, j'ai œuvré auprès de maraîchers biologiques, bien, maraîchers poings, aussi conventionnels, pendant quelques années, où j'ai pu vraiment apprendre tout le modus operandi pour la production biologique en plein champ. Surtout dans le mode de marché de panier biologique, là, de petites surfaces. Puis moi, je faisais vraiment des suivis pour la production pour... Surtout pour la fertilisation, fertilité de sol. Là, on était en 2010, là, vraiment dans l'objectif d'augmenter les rendements, la qualité, pour pouvoir être de plus en plus compétitif, là, par rapport au conventionnel. Fait que moi, en fait, toutes les techniques utilisées par les maraîchers biologiques, je m'en suis inspirée beaucoup. C'est des gens qui ont peu de ressources, souvent, autant matériel, financier, main-d'oeuvre aussi en ressources humaines. Tu sais, donc, ils sont très, très ingénieux, très dynamiques à essayer de travailler moins, mais que ça soit vraiment plus efficace, là. Ils développent plein de techniques, puis de mettre ça, transposer ça, finalement, pour le potager urbain. En 2010, 2011, 2012, oui, on avait comme l'objectif de monter des jardins sur des toits, monter... D'avoir vraiment des jardins dans des endroits qui n'étaient pas propices à la culture, là, par rapport au sol, tout ça. On voulait faciliter l'installation, puis on savait que pour avoir vraiment un engouement, puis avoir le goût d'avoir... de cultiver des légumes, puis d'avoir un jardin comestible, bien, il fallait avoir, justement, du rendement, du wow, pour dire, aïe, aïe, as-tu vu la quantité de tomates? Je suis bon, ça va bien. Moi, l'année prochaine, je recommence, j'en donne à ma famille, on repart, tu sais, on va grosser ça. Il fallait que ça soit productif en santé. Donc, c'est là-dessus que j'ai... Nous, en fait, on a développé même une ligne de produits qui s'appelle Carence. On a une gamme de fertilisants, des accessoires aussi, couverture, filets, toiles d'occultation, qu'on utilise pour, justement, améliorer nos rendements. Semences d'engraveurs, puis, tu sais, c'était des produits qui n'étaient pas nécessairement faciles pour les jardiniers à trouver. Puis aussi, c'était souvent des gros rouleaux, là, de vrac. Ça fait que c'était pas pour des besoins à plus petite échelle, là, c'était trop gros. Ça fait que d'amener ça disponible partout à travers le Québec, ça a été un de nos objectifs. Parce qu'on voulait pas que l'agriculture urbaine soit nécessairement concentrée dans des milieux urbains comme Québec, Montréal, Trois-Rivières, mais plus vraiment partout pour que ça soit, justement, facile. Puis en l'amenant partout à travers le Québec, justement, là, ça m'a amenée à rencontrer plein de gens, à me promener, puis à voir, à parler avec tellement de différents jardiniers, puis différentes personnes, puis voir quels étaient leurs besoins, puis d'essayer d'éliminer tout ce qui était des freins au jardinage, là, de se pencher, tu sais, le travail physique, de toujours être obligé d'arroser, fait que les systèmes d'irrigation automatique, goutte à goutte, de rendre ça plus disponible. Puis je m'efforce aussi de former aussi les gens en centre jardin pour qu'eux aussi soient des centres de ressources pour le potager, puis en agriculture urbaine pour que, c'est très global, là, mais que, tu sais, c'est plus gros que notre petite personne ou que, tu sais, pour que tout le monde puisse avoir du succès puis puisse avoir une bonne information de qualité aussi qui soit diffusée, là, que des fois, des trucs broche à foin qui, après ça, tu poses des questions, tu sais, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a eu un gap, là, entre les générations où, tu sais, moi, j'approche la quarantaine, puis, tu sais, mes amis savent absolument pas comment faire un jardin, là, fait qu'on le vit vraiment parmi même notre entourage, là, mais de rendre ça accessible, là, ils disent que l'agriculture urbaine, c'était la mode, là, mais c'est assez nouveau, là, on s'entend que... Mais, tu sais, on a tellement de plaisir avec les aromates, le goût, le plaisir, que là, on est rendus aussi, tu sais, beaucoup pour les pollinisateurs, augmenter la biodiversité, avec aussi, tu sais, à introduire plus de fleurs, aussi, puis mon nouveau dada, c'est les bouquets champêtre, là, je suis comme rendue... Je me suis découverte une méga passion, là, fait que là, on a plus d'espace à Saint-Jean-sur-Richelieu, notre centre jardin est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant, près du chemin des Patriotes, fait que là, on a vraiment un espace où on va pouvoir avoir de la démonstration en plein sol, en contenant, où on va pouvoir avoir vraiment une sélection beaucoup plus grande de plants, de légumes, variétés de toutes sortes, puis d'offrir des produits plus agricoles, de qualité, puis moins des affaires de Chine, puis des produits qui répondent plus à nos valeurs de proximité, puis de travail, puis de travail, aussi, dans des bonnes conditions, puis l'inocuité fait vraiment partie de nos valeurs premières, là, sans métaux, l'eau, le plomb, les problèmes de santé. On essaie d'utiliser des choses vraiment plus de qualité, que ça dure à long terme, qu'il y a des affaires qui te pètent dans la face, puis que, finalement, overall, t'es vraiment pas si content que ça, puis... Fait que, c'est vraiment plus... C'est vraiment ça, notre créneau. Parfait. Merci, Geneviève. J'ai hâte de vous poser des questions tout à l'heure. Nos derniers invités, et non les moindres, on a Caroline Lapierre, de Sapus, et Alejandra Perez, du Dépôt. Le moment préféré dans votre semaine de travail, Caroline, c'est la réunion d'équipe le lundi matin, quand vous planifiez les travaux de la semaine, les visites dans les écoles pour des animations, puis aussi les moments, là, ou les soins que vous allez donner au SEMI. Vous êtes accompagnée d'Aleandra, qui travaille pour le Dépôt. Je vous laisse, toutes les deux, vous présenter. Super, merci, Julie. On a chaté en privé, Alejandra et moi, et on s'est entendu que j'allais débuter. Donc, je vais pas présenter, moi, le Dépôt, parce que c'est Alejandra qui va s'en occuper, mais, dans le fond, Sapus est un programme du Dépôt. Donc, on n'est pas deux organisations différentes, on est vraiment des collègues de travail qui travaillons pour le Dépôt. Moi, en particulier, je suis agronome de formation, je suis spécialisée en agriculture urbaine. Et puis, depuis un an, je suis l'accord d'entrée de Sapus, mais ça fait pratiquement trois ans que je suis là. Et j'arrive du milieu des grandes cultures et de la recherche et de développement en horticulture ornementale. Ça fait à peu près quatre ans, oui, ça fait quatre ans que j'ai opéré un changement de carrière avant l'agriculture urbaine. Donc, depuis quatre ans, j'ai fondé un OBNL à Longueuil qui s'appelle la Société d'agriculture urbaine de Longueuil, qui aujourd'hui continue sans moi, mais qui va de mieux en mieux. Et j'ai intégré Sapus, ça, ça fait presque trois ans en juin. Et puis, c'est très riche en apprentissage. C'est à la fois du développement communautaire, mais aussi de l'entrepreneuriat. Sapus a la particularité d'être le seul programme du Dépôt qui fonctionne comme une entreprise d'économie sociale. Donc, contrairement à tous les autres programmes du Dépôt qui sont financés à travers des dons privés, du financement public, c'est une enveloppe assez diversifiée. Sapus génère ses propres revenus. Et bon, la mission économique de Sapus, c'est les revenus généraux par Sapus sont réinvestis dans les programmes de sécurité alimentaire du Dépôt. Donc, ça, c'est la partie bidou, la partie argent. Mais concrètement, ce qu'on fait, dans le fond, la mission sociale de Sapus, le cœur de notre mission, c'est vraiment éducatif. Donc, une des premières choses qu'on fait, la majorité de notre activité à l'année longue, c'est de faire des animations, de faire de l'éducation en agriculture urbaine. Et l'autre aspect, l'autre département, c'est tout ce qui est la construction, l'aménagement d'espaces verts. Puis, on se rend compte que ces espaces-là qu'on crée sont un lieu où on peut transmettre ces connaissances-là, mais c'est aussi un lieu où on se rassemble. Puis, ça permet de créer des liens entre les gens puis de briser l'isolement. Et on a trouvé qu'avec la pandémie, actuellement, c'était encore plus important d'avoir ces lieux-là, d'autant plus qu'ils sont plus sécuritaires. On est à l'extérieur l'été, donc malgré la COVID, on pouvait quand même arriver à faire des choses. Donc, c'est vraiment important d'avoir des milieux naturels, surtout en ville, et de pouvoir s'y rassembler. Donc, on fait de la construction beaucoup dans les écoles. On va aussi dans des CLSC, des résidences pour personnes âgées, des sociétés de développement commercial. Ça, c'est vraiment très, très varié, des CPE, des garderies. On fait beaucoup de hors-sol. Donc, on construit des bacs en bois, des bancs, des tonnelles, des classes extérieures. Donc, on a une gamme de plus en plus grande. On est beaucoup dans la construction. Et on commence à faire de plus en plus d'aménagements comestibles aussi en plein sol, dans le style un peu forêt nourricière. Et puis, à cela s'ajoute, un peu comme disait Sean tout à l'heure, il y a des choses qu'on fait parce que c'est notre mission, puis il y a des choses qu'on fait parce qu'il y a de la demande, puis une entreprise va un petit peu assez de combler différents besoins pour avoir une source de revenus assez diversifiée. Donc, on fait aussi de l'entretien de jardin, de l'installation de systèmes d'irrigation. Donc, c'est assez large, l'éventail. Mais vraiment, ce qui est au cœur de ce qu'on fait, c'est l'éducation. Donc, on fait des animations dans des CPE, des écoles. Ça peut être aussi avec des gens qui ont des problématiques en santé mentale, avec le CLSC, avec des aînés. On fait beaucoup de camp de jours et de programmes avec des cafos Jeunesse-Emploi. Donc, ça, c'est l'été, c'est très diversifié. Pendant l'année scolaire, c'est sûr que cette année, c'était difficile d'aller dans les écoles faire des animations en présentiel. C'est le nouveau mot que tout le monde connaît. Ce qui fait que bientôt, on va plutôt se lancer dans des ateliers virtuels pour le printemps, la saison des semis s'en vient bientôt. Et puis, avec la pandémie, on a vu qu'il y avait une envie très, très forte chez les gens de jardiner, de jardiner mieux ou de juste se lancer carrément dans le jardinage. Donc, l'été dernier, on a fait beaucoup de webinaires en ligne pour donner de l'information. On a développé des bacs de jardinage plus pour le résidentiel, donc plus petits que ce qu'on fait normalement à Sa Pousse. Et là, on a lancé aussi une boutique en ligne dernièrement un peu pour répondre à cette demande-là, entre autres dans notre communauté qui est à NDJ. On est basé à NDJ. Donc, c'est ça. C'est vraiment le cœur de notre mission, l'éducation. Et puis, juste pour faire une petite note, je vais être sûre de pouvoir le dire. On avait envie d'avoir un impact plus à long terme. Donc, on a réussi à aller chercher une subvention pour un projet pilote de trois ans qui s'appelle l'Horticulteur social au cœur des quartiers résilients. Donc, on vous invite à aller voir sur notre site web l'offre d'emploi et à appliquer ou à partager l'offre d'emploi. C'est un projet qui commence cette année pour trois ans. Donc, on est vraiment excited about it parce que ça va être un beau modèle structurant pour la communauté. Et sur cette note de communauté, je vais passer la parole à ma collègue Alé, Alejandra. Merci, Caro. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Alejandra Perez. Mais avant de me présenter, je voulais juste savoir si vous êtes à l'aise si je parle plus en anglais qu'en français. Peut-être que vous pouvez me faire une thumbs up comme ça en utilisant les emojis. Je sais qu'il y a des gens ici, oui. Sinon aussi, on pourrait comme traduire, faire un peu moitié-moitié-moitié. OK, je peux voir qu'il y a quelques personnes qui disent que ça va. OK, donc oui, je vais faire un peu plus franglais. Mais ton français est excellent, Alejandra. Merci. Merci. D'accord. Donc, oui, moi, je suis la responsable des programmes d'agriculture urbaine au dépôt. The Depot Community Food Center is a poverty reduction organisation and a good food organisation where we primarily work to address poverty through food programming. Donc, on a quatre branches. On a les community meals, distribution of food baskets. Ça, c'est comme des paniers d'urgence. Ça, c'est comme des paniers d'urgence. Ça, c'est comme des paniers d'urgence. Avec l'objectif de faire des échanges, des connaissances, de faire pousser les verdures locaux, bio et en travaillant ensemble. Donc, ça, c'est vraiment une partie de notre objectif, aussi, d'expanser sur l'environnement et les pratiques de l'agriculture urbaine. Donc, qu'est-ce que je veux dire de plus? En fait, comme Caroline, ma collègue, avait dit, nous faisons beaucoup de travail communautaire. Donc, ça nous donne beaucoup de plaisir de présenter notre projet. On a des expériences au niveau communautaire, aussi que nos expériences par passion, par vocation. À Caro, comme à Grenin, moi-même, moi, j'avais étudié l'herboristérie clinique et je travaillais avec des fermiers avant de commencer mon trajet communautaire. Donc, on est vraiment, on a vraiment l'envie de partager avec vous. Donc, j'ai hâte de recevoir vos questions et de partager notre connaissance. Merci. Pour ceux qui, je pense qu'il y a une demande de traduction pour les petites sections qui sont en anglais. Allez, est-ce que ça te va si je me lance? Parfait. Donc, je vais essayer de me rappeler bien tout ce que tu as dit. Donc, le dépôt, c'est une organisation qui oeuvre, qui est dans la lutte contre la pauvreté, qui oeuvre principalement en sécurité alimentaire. Et puis, on a une Good Food Policy, une politique de saine alimentation, pour laquelle, d'ailleurs, on a reçu le prix coup de cœur des ministres en 2019. Donc, comme banque alimentaire, il y a plusieurs programmes au dépôt. Il y en a un, c'est la banque alimentaire, donc les paniers d'urgence alimentaires. On a aussi les repas, les repas communautaires qui sont gratuits. Et puis, on a le programme boîte à lunch. On a des collations dans les écoles. On a beaucoup de pique-niques culturels l'été. On fait énormément de food skills, de compétences culinaires qu'on transmet. Et il y a le département d'agriculture urbaine qui est plus l'aspect production du système alimentaire. Et je m'en allais où avec mes skis? Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? La sécurité alimentaire, goût. Oui, c'est ça. Et comme présentement, le programme de panier alimentaire est très, très en demande avec la pandémie. Et comme banque alimentaire, on a fait le choix de distribuer des aliments qui sont complets, qui sont sains, qui servent à cuisiner et très peu d'ultra-transformer. Donc, c'est d'où vient le Good Food Policy, c'est ça. Et puis, le programme des jardins collectifs l'été permet de transmettre des connaissances à la population, de les rassembler autour de la production écologique des aliments, puis de leur permettre de comprendre bien le système alimentaire. Et c'est beau de voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui participent au programme des paniers alimentaires, qui viennent aussi dans les jardins. Donc, ils vont d'un programme à l'autre, donc il y a accès à beaucoup de supports dans leur vie. Et ça crée un fort sentiment de communauté qui est très, très apprécié chez nos participants. J'ai bien fait ça, Alée. Oui, vous êtes bonne. Merci, merci à nos invités. Il est maintenant le temps pour vous, chers participants et participantes, de poser vos questions. Alors, comme mentionné précédemment, vous pouvez lever la main pour prendre parole ou inscrire vos questions directement dans le chat. Une fois que vous avez la main levée, je répondrai, je nommerai votre nom. Vous avez juste à désactiver votre micro. Je voulais juste mentionner aussi que ça se peut qu'il y ait beaucoup de questions. Donc, il va y avoir aussi dans le chat les adresses courriel des intervenants qui vont vous être proposées. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, vous pourrez les contacter par la suite. Je vous demanderais d'être bienveillant. Si la réponse, elle n'arrive pas dans la journée même pour chaque intervenant, soyez patient. On sait que c'est une saison occupée pour tout le monde. Donc, voilà. Je voulais juste vous dire aussi, oui, le formulaire d'appréciation qui va être également dans le chat si vous voulez y répondre. Alors, je commencerai déjà avec une première question de Gina Carrière. « Quels sont les meilleurs légumes à planter en bac sur balcon? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… c'est une bonne question pour tous mes invités, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre particulièrement à cette question-là? Je pourrais. Sean, vas-y Sean, oui. Alors, sur un balcon, les affaires à considérer vraiment, c'est l'ensoleillage, car dépendant de si vous êtes sur le côté est ou le côté ouest, ou si vous êtes chanceux d'avoir le sud et tout le soleil pendant toute la journée, c'est vraiment ça qui va déterminer qu'est-ce qui serait une bonne affaire à planter. Vous pourriez quasiment planter presque n'importe quoi. Il faut juste avoir la bonne quantité de terre en termes de volume et une bonne manière de pouvoir le supporter. Alors, si vous voulez planter des tomates, peut-être choisir une tomate déterminée. Si vous n'allez pas pouvoir les donner l'espace à pouvoir grimper jusqu'à six pieds de haut. Et si vous voulez juste des affaires qui sont quand même assez faciles à planter et vous n'aviez pas les six heures de soleil direct requises pour faire presque tout, je dirais des feuillus, c'est toujours le fun. Le kale, le betacard, des fines herbes, c'est simple et facile. Et même des piments forts, ça peut bien pousser, même sans trop, trop, trop de soleil. Alors, je dirais, faites des essais, puis vous allez voir ce qui marche pour votre balcon, car ils sont tous un peu différents. Merci, Sean. Est-ce que quelqu'un veut rajouter, Caroline, je pense? Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Sean a dit. C'est super. Puis aussi, effectivement, souvent dans un balcon, c'est rare que c'est très grand. C'est plutôt restreint. Donc, on peut utiliser la verticalité, donc l'espace qui est vertical. Donc, au lieu d'avoir le cocombre qui prend toute la place dans le bac et qui ne nous laisse pas de place pour autre chose, on peut en profiter pour avoir un tuteur qui sera à l'arrière pour ne pas faire de l'ombre aux cultures plus petites et vraiment utiliser la hauteur aussi, pas juste l'espace au sol qu'on a. D'autant plus que surtout si vous avez un mur en bribe ou quelque chose qui absorbe la chaleur, qui crue une masse thermique, ça va créer un petit microclimat. Puis ces plantes-là aiment vraiment beaucoup la chaleur. Donc, on va utiliser cette petite astuce-là pour booster la productivité. Parfait. Merci. Merci à vous deux. Francine Dufort, qui est la main levée, voulez-vous poser votre question? D'abord, merci beaucoup d'exister. Pourquoi? J'aimerais savoir pour chacun des trois groupes lequel est une coopérative de solidarité? Aussi, les trois, vous êtes des organismes d'économie sociale avec des subventions. Et ça, c'est important pour moi. Pourquoi que vous existez? Ça, je suis très, très contente parce que moi, comme je le disais dans un autre atelier, je suis membre du Jardin biologique et de l'entier, le seul jardin biologique de la ville de Montréal officiel depuis 30 ans. Et on veut nous changer en coopérative de solidarité. Nous autres, on considère qu'on est des jardiniers. On n'est pas des agriculteurs urbains. On n'est rien qu'à voir tout l'ouvrage que vous faites. L'agriculture urbaine, c'est un maraîcher, ça travaille fort. J'ai un panier bio avec au potager du paysan pour les encourager. On donne nos légumes de surplus à nos membres de famille, à nos voisins, à ci, à ça. Et là, il y a une grosse lutte avec notre arrondissement à Rosemont-la-Petite-Patrie. Et eux autres, ils veulent qu'on devienne, qu'on donne nos légumes à des communautés. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les donner, c'est qu'on les donne déjà. Et c'est ça que vous faites, vous autres. Vous faites toutes sortes de choses pour justement aider les écoles ici. On peut faire, on fait déjà des, mettons, comment planter de l'ail avec une certaine école parce qu'un membre, elle veut faire ça. On fait toutes sortes de choses que vous faites un petit peu, mais comme jardiniers. Nous sommes 102 jardiniers. On n'est pas des coopératives, on n'est pas une économie sociale. Ce n'est pas privé, c'est public. Mais vous, vous faites la job. Ça va m'aider beaucoup. Je vais vous amener comme argument dans les affaires que je veux débattre avec les gens qui veulent qu'on fasse déjà ce que vous faites déjà très bien. Et puis, même moi, je vais essayer de voir pour, dans celle qui a parlé du dépôt, la celle qui a parlé du dépôt, je vais essayer de trouver le courriel pour lui écrire particulièrement. Parfait. D'abord à ce qui est en scène, qu'est-ce que vous faites. Oui, exactement. C'est ça, les adresses de tous les intervenants vont être dans le chat. Vous pourrez les contacter. C'est sûr, excuse-moi, Julie. C'est sûr que je suis un peu émotive parce qu'on a envoyé une pétition parce qu'il y avait, il faut que je le dise, c'est une occasion, il y a quand même 212 personnes. Dans le plan directeur du parc Maisonneuve, pour ceux qui sont au courant qui m'écoutent, mais si vous n'êtes pas au courant, vous allez l'être, dans l'année 2022, il était prévu qu'on démantelait complètement notre jardin, un travail de 30 ans de travail biologique. qui savait ce que je veux dire, et de nous placer ailleurs. Oui, Mme Dufort, c'est ça, je laisserais la chance de participer aux autres 200 personnes qui sont là. Je suis juste à prendre l'occasion parce qu'on n'a pas d'occasion. Je vous remercie beaucoup, Julie. Merci, Mme Dufort. On pourra continuer, si vous voulez, un peu plus tard, s'il nous reste du temps. Merci de votre participation. Je voudrais juste mentionner, Mme Dufort, si vous voulez partager le lien pour une pétition, c'est quelque chose qu'on peut aider en partageant sur les réseaux sociaux. Et mentionner, je n'arrive pas à écrire dans le chat, mais je ne sais pas si c'est juste moi qui ai ce problème. Je voudrais bien répondre à des gens dans le chat aussi. Parfait. Alors, je pense que je vais lancer une autre question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plein de monde qui pose des questions par rapport à l'éclairage des semis dans le chat. Oui, je t'ai vu un petit peu répondre. Alors, veux-tu faire peut-être un petit topo là-dessus? Parce que je ne sais plus quelle question a été répondue par rapport à ça. Veux-tu nous faire un petit topo 101 éclairage LED? Oui, oui, oui. C'est vraiment, on est pas mal bon là-dedans, nous autres. En fait, les gens posent la question par rapport à un plateau de 10 par 20. Fait que tu sais, si mettons, je prends mon agenda qui représente le plateau. Si on place, si mettons, tous les plateaux font 10 pouces de large et 20 pouces de long. Avec les néons T5, c'est les néons qui contiennent vraiment tout le spectre de lumière pour la croissance. Les néons T5 HO ont plus d'intensité de lumière que des réguliers. Mais ça s'équivaut quand même bien. Mais le néon ne va pas avoir une diffusion très large de lumière. Normalement, ça va diffuser sur à peu près 4-5 pouces de large seulement. Donc, quand on a un plateau dans le sens comme ça, la longueur, on a besoin d'un minimum de deux néons dans ce sens-là. Trois seraient plus efficaces, mais à deux, on réussit quand même à avoir des bons résultats. Puis si on vient placer tout dans ce sens-là, tous nos plateaux sur une étagère de 3 ou 4 pieds de large, on peut installer par exemple 3 ou 4 plateaux. Mais là, à ce moment-là, on a besoin d'un minimum de 3, idéalement 4. En production, il y a des gens qui vont aller jusqu'à 6. Néon, c'est bien pour dire. À ce moment-là, on ne va pas avoir de compétition entre les plantes. Puis on n'aura pas non plus, les plantes ne vont pas pencher vers la lumière. Parce que normalement, sur le 20 pouces, le plus efficace, ça serait 6 néons. Mais on est conscient que ça coûte quand même très cher. La majorité des gens vont utiliser 4 néons. Pour du LED, les LED sont plus efficaces que le T5. Puis il va aussi diffuser un petit peu plus en largeur. Ça fait qu'on peut réduire d'au moins 1 à 2 néons quand on utilise du LED. Puis ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec, mettons, les produits Sunblaster, il y a maintenant des barres de conversion LED. Quand notre tube T5 est arrivé à terminer sa durée de vie, on peut le remplacer juste par une barre LED plutôt que d'acheter tout le ballast et les réflecteurs qui s'y attachent. Ça fait que ça coûte moins cher à ce moment-là. Voilà pour les... Super! Oui, je pense que tu as répondu à plusieurs questions d'un coup. C'est bien important aussi la distance entre les plants, la canopée. Il faut la réduire au minimum quand les plants sont au stade de 2-4 feuilles. Mais quand les plantes sont un peu plus poussées et sont plus grandes, là, on peut augmenter la distance entre la canopée et le système d'éclairage. Parfait. Merci, Geneviève. Quand tu dis la canopée, c'est le dessus des semis, le dessus des plantes? Voilà. Parce que sinon, ça fait vraiment une élongation de la tige. Puis on remarque, mettons, que notre petit plant de bête à cardes a commencé un pouce plus loin à faire des feuilles. C'est bien bizarre. Ils sont étiolés, c'est ça? Voilà. Parfait. Merci. Il y a Gina Carrière qui demande, « Est-ce qu'on doit absolument utiliser de l'engrais? » Je trouve que c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Les plantes n'ont pas tous les mêmes besoins en éléments nutritifs. Il y a des plantes comme les légumineuses qui n'ont pas beaucoup de besoins d'engrais. Généralement, quand on parle de plants gourmands ou peu gourmands, c'est souvent en relation avec leurs besoins en azote. Le premier chiffre, quand on achète un fertilisant, le N, c'est ce qu'il dit surtout à par rapport à si le plant a vraiment besoin de beaucoup de fertilisation ou peu. C'est là où, dans des contenants, il n'y a rien de plus en éléments nutritifs que ce qu'on va mettre. Tandis qu'en plein sol, dans le sol, généralement, il y a déjà des éléments nutritifs. C'est toujours en fonction aussi de notre analyse de sol, dès qu'on le sait ce qu'il y a. On peut ajuster. Mais on peut trouver justement des données par rapport si on a des plantes qui sont gourmandes, peu gourmandes ou très gourmandes. Il y a des classifications qui existent. Mais on va fertiliser plus les gourmandes, comme les poivrons, concombres, les tomates. Tandis qu'il y a des moyennements gourmandes. Ça va aussi avec le nombre de jours passés au jardin. Il y a des plantes qui vont durer uniquement 45 à 55 jours, comme la laitue. À ce moment-là, une seule fertilisation solide. On peut aussi arroser avec un liquide. À ce moment-là, c'est suffisant. Tandis qu'il y a des plantes qui vont passer tout l'été au potager. C'est important de redonner de l'engrais en saison, surtout pour les tomates au moment de la fructification et du mûrissement. Quand il manque d'engrais, on dit « Oh, que les tomates goutent l'eau! » On dirait qu'on les a achetées chez Savoura. Bon, merci, Geneviève. Caroline, je pense que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais peut-être faire comme un wrap-up de plusieurs petites questions. J'ai vu une question passer, entre autres. Est-ce que la shop agricole vend en ligne? Je pense que les trois organisations vendent en ligne. Vous pouvez visiter les sites web. Je pense que Chane aussi, M. Mirvay, vous avez un beau site, la shop aussi. Et puis, il y a quelqu'un qui a parlé de faire du bénévolat en agriculture urbaine à l'été 2021. C'est sûr qu'au dépôt, entre dans les jardins collectifs, il y a toujours beaucoup de choses à faire au début de la saison. Donc, je suis sûre d'aller, je serais super contente d'avoir, donc je ne sais plus si c'était qui qui avait écrit ça, mais vous pouvez écrire à ag.urbanadepomtl.org. Puis, on va pouvoir voir si on peut vous intégrer la saison prochaine. Oui, puis bon, il y a plein, plein de questions, mais là, je vais laisser Julie faire son travail de facilité. Je vais juste rajouter un petit peu sur la question de fertilisation. La fin, je pense qu'il est super important, c'est de regarder vos plantes. Ils vont vous dire quand il y a quelque chose qui manque. Alors, juste en étant vraiment présent et à regarder ce qui se passe dans vos plantes, que ce soit en production de semis ou dans le jardin, en pleine terre ou en bac, juste de toujours regarder. Et ça va vous donner les indices s'il y a quelque chose qui manque et vous allez pouvoir nourrir en conséquence. Moi, je suis toujours de l'avis de donner un terreau avec beaucoup, beaucoup de nourriture pour les plantes, un terreau très bien balancé, beaucoup de compost, et ensuite de rajouter des engrais le plus pour nous naturels, toujours. Mais juste en regardant, vous allez voir puis les plantes vont vous dire ce qu'ils ont besoin. Merci. Il y a Lise Beaumont qui demande « Quel serait le meilleur livre à acheter pour faire un jardin surélevé? » Puis quels sont les meilleurs légumes à planter dans ce genre de jardin? Les légumes, bien, jardin surélevé, pardon. Est-ce que vous avez des publications à recommander? Plusieurs? Oui. Pour eux, celui qui était... C'est un vieux livre, mais vraiment, le Square Foot Garden, ça donne une bonne idée du jardinage intensif, du jardinage en bac, un bon mélange qui pourrait être adapté un peu et qui marche bien. C'est un petit livre assez simple. Donc, c'est quand même... C'est un livre qui a sorti, je crois, dans les années 70, quelque chose en même. Puis c'en est une bonne. Puis, ouais. C'est Mel Bartholomew, le Square Foot Garden. Je rajouterais que c'est pas spécifique au jardinage en bac, mais c'est quand même des principes qu'on peut transposer en hors-sol. Le jardinage écologique d'Yves Gagnon, moi, c'est ce qui m'a amenée vers l'agriculture carrément, quand j'étais dans la vingtaine. Je suis allée faire un stage en Bolivie, un stage Québec sans frontières en agriculture. Puis mon livre de chevet, quand je suis revenue après ça, c'était ce livre-là. Puis c'est vraiment complet. Franchement, là, ça touche les amendements à la fertilisation. C'est vraiment un ouvrage de référence à avoir. Sinon, l'été dernier, dans les webinaires qu'on a faits, on les a mis en ligne, si vous voulez. Je vais mettre le lien dans le chat du channel YouTube de Sa Pousse. On avait le webinaire Jardinage 101, Seule fertilisation, les trois soeurs, et l'autre, c'est Insectes et maladies, non légumes, avec un support visuel. Donc, pour ceux qui, à court terme, si vous n'avez pas les livres, ça peut être, vous pouvez aller écouter ça sans problème. Ça donne des bonnes indications aussi pour la fertilisation, puis un paquet de questions que vous avez présentement, tout le monde. Merci. Merci, Caroline. Il y a Claire qui demandait si le biocompost, c'était liquide. Donc là, on parle du biocompost de la chope agricole. C'est bien ça, Geneviève? Est-ce que tu... Hop, on ne t'entend pas, par contre. J'y repense. Bien, biocompost, c'est une entreprise située à Actonvale qui offre du compost, vermicompost. Nous, nous sommes distributeurs de ce vermicompost-là, puis actuellement, il n'est pas offert sous forme liquide. En fait, si on cherche à faire une extraction puis faire un thé de compost, il faut que ce soit le plus frais possible. Donc, les gens peuvent le fabriquer, leur thé de compost à partir du vermicompost. Mais sinon, il est vraiment... Il est vraiment solide. Puis peut-être une chose que je pourrais rajouter par rapport à la fertilisation, par rapport à ce que Caroline a dit. Moi, j'appuie totalement ce qu'elle a dit. Yves Gagnon est une bible, vraiment. Aussi, de mon côté, c'est clair qu'il a été un bon mentor pour moi parce qu'il s'est intéressé vraiment au concept de sol nourricier. On ne nourrit pas la plante nécessairement, mais on nourrit le sol. Puis par rapport à la culture en contenant versus la culture en plein sol, en contenant, ce n'est pas tellement différent qu'en plein sol. C'est juste qu'on doit recréer un sol en contenant. Le substrat qu'on achète, terreau dans le potage, ce n'est pas nutritif. C'est uniquement pour soutenir les racines. Mais en ajoutant justement du compost, si on ajoute de la matière organique fraîche qui va nourrir plein de micro-organismes où là, on va avoir des probiotiques. Le système racinaire, c'est un gros système digestif au même titre que nous, on a un estomac qui gère la bouffe pour que ce soit similaire pour la plante. Quand notre système racinaire n'est pas en santé, la plante peut avoir la diarrhée, pareil comme nous autres. Tous les nutriments vont être flushés, pareil comme nous autres. Puis on peut nourrir avec des ingrédients. Dans le fond, il y a des fertilisants qui vont se digérer très rapidement, comme par exemple la farine de sang. Il y a le fumier de poule aussi, ça se digère vite puis c'est facilement, rapidement assimilable par la plante. Tandis qu'il y a des ingrédients, il y a d'autres types d'intrants fertilisants qui vont se dégager les nutriments sur du moyen puis même du long terme. À ce moment-là, quand on est en contenant, plus on va utiliser un fertilisant qui est complet, qui contient plusieurs ingrédients. On s'assure d'avoir plus un vrai lunch que d'utiliser juste une affaire. Puis les plantes sont souvent divisées aussi entre « Je fais-tu une croissance végétative de tiges et de feuilles ou je fais des fruits? » La fertilisation aussi, plus on va donner des fertilisants azotés, très riches en azote, plus il va nous faire des belles tiges, plus il va nous faire des feuilles, mais pas nécessairement du fruit. Puis là, on doit avoir une transition ou du moins ne pas utiliser un agrès trop azoté quand on arrive en juillet à la fructification. Au contraire, on doit miser sur quelque chose, le calcium, magnésium, potassium, parce que c'est dans la roche, c'est dans les minéraux qu'on obtient des fruits de qualité puis qu'on va avoir du rendement. Ce n'est pas pour rien que les vergers sont à flanc de montagne. On ne veut pas des arbres de 15 pieds dans les heures, on veut des fruits. Il y a des parallèles bien concrets. Moi, ça, c'est ma fertilisation, je peux en parler. Mais le liquide, les fertilisants liquides sont un peu comme nous, des smoothies, des jus. Ça bosse, c'est une petite collation, mais ça ne dure pas. Mais les micro-organismes, c'est important aussi de les stimuler puis de donner des jus d'algue, jus de poisson. Les micro-organismes vont se multiplier, vont continuer à digérer nos fertilisants. Mais c'est pareil comme nous autres, un smoothie, deux heures après, tu as faim. Tu ne peux pas te fier juste à ça ou sinon tu dois toujours soutenir avec des fertilisants liquides. C'est tout. Parfait. Merci. Merci, Geneviève. J'aime ton analogie avec le smoothie. Super clair. Il y a Giselin Polisseno qui a la main levée. Giselin, voulez-vous nous poser votre question maintenant? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis nouveau dans le jardinage. Je suis plus un pêcheur. Alors, je vais vous expliquer. Je suis situé sur un terrain d'un acre à la prairie. Alors, le terrain est tout en argile. Et puis, j'ai un grand garage. J'ai une grande maison. Dans le garage, j'avais une serre pour mes anciennes orchidées. Alors, c'est une serre qui est chauffée. J'appelle ça une serre, mais c'est plutôt une chambre 12 par 10. Je veux partir mes sémis de tomates, melons, poivrons. J'aimerais savoir quelle date je devrais les faire. Et puis, j'ai bien aimé les bacs à Châne parce que je veux faire pousser trois sortes de melons. Alors, est-ce que vous me conseillez de mettre les sémis au mois d'avril, fin mars, début mars? Et quand devrais-je les mettre dehors? Chez moi, le terrain, il est ensoleillé toute la journée. Le soleil se lève à l'est et le soleil, à la fin de la journée, passe au-dessus de la maison. Alors, où est-ce que je veux avoir toutes les plantes, les tomates, les poivrons, les melons? Soleil, maximum, petite la journée. Merci. Châne, est-ce que vous voulez répondre à la question, vu qu'il y aiment vos bacs? Oui, merci beaucoup. Alors, ça va être de différents temps, vraiment, pour commencer les sémis. Vous allez vouloir commencer les poivrons avant. Je dirais, nous autres, on les commence. Des fois, ils poussent un peu plus lentement, les poivrons et les aubergines. Nous autres, on le fait en serre. Et notre serre, on n'utilise pas des lumières. C'est un vieux serre et il n'est pas super, super chaud. Alors, on commence un peu plus tôt que peut-être, pour vous, s'il fait vraiment chaud et il fait vraiment bien en salier dans ta serre. Je dirais, tu vas vouloir commencer le poivron début de mars. Pour moi, c'est quand, moi, je le commence. Pour la tomate, vous ne voulez pas les avoir trop, trop, trop longtemps en serre. Souvent, quand on va acheter une tomate, on voit des grosses tomates au marché et ça a déjà, il est déjà en temps de fleurir et ça a des petits fruits de temps en temps dessus. Ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Dans mon avis, vous voulez plutôt avoir une tomate qui n'est pas trop, trop large, mais qui est en bon état, une bonne tige qui est assez forte. Alors, moi, vous pourriez commencer les tomates même jusqu'au début d'avril. C'est un peu tard, mais ça pourrait être un bon temps de le faire. Pour le melon, moi, j'aime le transplanter quand ils sont vraiment plus petits. Je sais que des fois, ça peut prendre longtemps à produire le melon, mais je trouve qu'ils ont un peu plus de difficulté à être transplantés quand ils sont trop larges. Alors, nous autres, des fois, même, on va l'avoir juste peut-être trois, quatre semaines avant de le planter à l'extérieur. Je vais le commencer à l'intérieur pour que ça ait juste quelques feuilles. Et alors, même début, fin avril, début de mai, vous pourriez le faire sans problème pour le melon. Et oui, ça, c'est à peu près ça. Ça dépend aussi de où est-ce que vous êtes. Vous pourriez garder votre saison pour commencer à travailler comme quelques semaines avant que vous allez le planter. S'il fait un peu moins chaud qu'à Montréal, vous allez peut-être adapter par une semaine ou deux. Merci, Sean. Il y a quelqu'un qui se demandait dans le chat si SAPO, c'est disponible en Mauricie. Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend c'est pourquoi. C'est sûr, pour aller construire, ça fait loin. Mais animer, c'est possible. On est déjà sortis de Montréal. Ceci dit, c'est sûr qu'il y a un frais de déplacement. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait de plus en plus. Bon, tu sais, la pandémie a comme accéléré ça pour tout le monde. Le télétravail et la vie en ligne, comme cet après-midi, justement. Donc, on fait des ateliers virtuels maintenant. Les cours, le cours qu'on donnait sur les jardins pédagogiques, on donne maintenant en ligne depuis l'année dernière. C'est normalement de Nalucam. Donc, ça va vraiment... Moi, j'invite tout le monde, si vous avez des demandes, des besoins de soutien, venez vers nous. Posez-nous la question. On va voir. On essaie toujours d'être le plus soutenant possible. Donc, on va soutenir comme on peut vos projets. Et puis, si on n'est pas capable, on peut essayer de vous référer aussi à d'autres organisations, peut-être plus proches de vous, qui pourraient le faire. Donc, vous pouvez m'écrire un courriel. Ça va me faire plaisir. Parfait. Oui, c'est ça que j'allais dire. Vous écrire par courriel. Il y a l'organisme La Brouette à Trois-Rivières, qui est vraiment actif. Je ne les connais pas beaucoup, là, mais je ne sais pas si vous êtes en lien avec eux, Caroline. Non, c'est eux que j'avais en tête, mais effectivement. C'est-tu un groupe citoyen? C'est-tu un groupe citoyen? Ou c'est-tu un peu comme les Incroyables Comestibles ensemble? Je ne les connais pas beaucoup. Je ne suis pas certaine. Moi, ça me semblait encore un groupe citoyen organisé, quand même, qu'il y a une structure. Oui, ils sont quand même organisés. Vous pouvez aller voir, je pense, le site Cultive ta Ville, qui était avant... J'oublie même ça, mais ça s'appelle maintenant Cultive ta Ville. Puis, il y a beaucoup d'initiatives d'agriculture urbaine partout au Québec. Avant, c'était très concentré sur Montréal, ce qui était inscrit sur la carte. Mais aujourd'hui, il y en a pour aller sur la côte nord. Vous allez en trouver des gens qui sont inscrits. Donc, quand vous ne savez pas par où partir, ça peut vous donner des premières pistes dans votre région aussi. Nos partenaires Cultive et Montréal vont pouvoir laisser le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir ça. Ça va être parfait. Oui, c'est ça, voilà. Excellent. Merci. Il y a Sylvie Morneau qui nous demande, pour protéger nos plants des petits insectes, est-ce que c'est mieux une toile flottante directe sur les plants ou installée avec arceaux? Et doit-on les laisser pendant tout le développement des plants? Merci. Est-ce qu'il y a un de vous qui s'étend de se risquer? Nous, on utilise beaucoup de filets couverture. C'est pas mal notre... En tout cas, on essaie de le rendre le plus accessible possible, justement, puis des produits, des filets, des couvertures de qualité. On va utiliser la couverture flottante. Il y a différentes qualités. Il y a différentes épaisseurs, en fait. Plus on les... Ils sont souvent comme, mettons, comme la Nova Grille ou la Grille. On va parler de grammes par centimètre carré. Puis plus, en fait, on augmente, ça part à 17 grammes. Mais plus on augmente jusqu'à 30, mettons, ou même de la 40, plus on vient avoir une couverture qui est très opaque. Ça va protéger, ça va offrir une protection hivernale. Mais là, on bloque beaucoup les rayons du soleil. Donc, en utilisant la grille, c'est une couverture flottante qui n'est pas extensible, qui est plus... Elle est tissée. Elle n'est pas... Ce n'est pas des couches de tissu superposées. Elle est... Celle qui est plus souvent trouvée dans le marché, c'est la grille 17, qui est bien. Mais c'est souvent très fin. On parle quasiment du papier Kleenex, dans une certaine mesure. Oui, c'est un super filet anti-bibite, mais tu dois vraiment faire des précautions quand même, si on veut la garder d'année en année. Un peu de tape, là. Mais est-ce qu'elle est déposée à ce moment-là directement sur les plants ou elle est comme retenue avec soit des arceaux ou des pierres, si tu dis que c'est tellement... Il faut la refermer, parce que c'est sûr que c'est pareil comme nous autres quand on a un bout de chanel qui retrousse, on a froid partout dans le dos, mais c'est exactement pareil pour les plants, finalement. Donc, on doit venir refermer ça. Donc, avec, oui, des pierres, les producteurs maraîchers enterrent les couvertures. Quand les plantes sont sujettes à des maladies fongiques ou des maladies, justement, où il y aurait plutôt tendance à pourrer, toute la famille des choux, c'est bien d'avoir, justement, des arceaux pour pouvoir avoir une espèce de circulation d'air puis un certain volume d'air entre la canopée puis la couverture pour que, justement, il n'y ait pas cette humidité froide, là, qui fait que le brocoli pue, tu sais, ça finit comme par pourrir, là, c'est dégueu. Même chose pour les laitues, mais ça va aussi avec le combien de temps va rester aussi la couverture. Nous, on préfère mettre des arceaux comme ça, on est sûr de protéger, ils ont un certain espace aussi pour se développer puis comme ça, ils ne sont pas directement sur les plants. Puis les couvertures, c'est ça, on vient augmenter le nombre de degrés à l'intérieur puis il y a certaines plantes qui ne vont pas tolérer, justement, que la température augmente puis ça va même les faire monter en fleurs, par exemple, la roquette, dans la famille des choux, les laitues, ils ne tolèrent pas quand il y a des excès de chaleur, ça fait qu'on ne peut pas les laisser. Puis même chose, passer une certaine période, beaucoup de plantes, ils doivent être pollonisées, ça fait qu'on ne peut pas les laisser toute la saison. On va utiliser les filets pour les plantes qui ne sont pas tolérantes à la chaleur. Puis à ce moment-là, on a une bonne circulation d'air puis là, ça ne va pas augmenter. Tu sais, la Novagril, la couverture flottante de Novagril P19, on va chercher du 3 à 5 degrés de plus à l'intérieur, mais on a quand même un bon entrée de soleil, puis ce n'est pas si opaque que ça. À ce moment-là, puis aussi pour avoir comme carrément un microclimat pour les écarts de température, pour la nuit, c'est surtout la nuit qui est problématique. En début de saison, quand on veut protéger nos plants de tomates, poivrons, tout ça pour les garder au chaud puis pas qu'ils virent mauves. On a tous vu des tomates virées mauves. Puis là, on fait « wow! » Ils sont stressés, ils sont plus sensibles aux maladies puis tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que les couvertures sont à peu près la moitié du prix d'un bon filet anti-insectes. Ça fait que là, c'est pour ça que souvent, la majorité des gens vont utiliser la couverte en début de saison. Ça va protéger les plants contre les premiers cycles d'insectes. Puis dès que ça, c'est déjà passé, le plant est déjà quand même assez gros développé. À ce moment-là, on va retirer les couvertures. Puis pour les filets, le filet protecnet 25 grammes, c'est le filet qui protège de tous les insectes pour la culture de plantes herbacées, tous les légumes. Mais quand on va, mettons, pour des arbres fruitiers ou pour des petits fruits, on peut utiliser de la protecnet 108 ou c'est plus lourd, qui protège aussi de tous les insectes, mais qui vont être plus résistants pour des arbres, des arbustes. De plus en plus, on va voir des pommiers nains puis on va voir du... pour pouvoir justement avoir de l'exclusion des insectes pour réussir à récolter des pommes qui ont du sens en bio. Voilà. Super, merci Geneviève. J'ai une question pour Sean. Quelle est de Giselin-Polyseno, encore une fois, quelle est la meilleure terre pour semis, pour poivrons, tomates et melons? OK. Bien, si vous voulez aller pour le meilleur, meilleur terre, d'après moi, ce qui est vraiment bien, c'est de faire une mélange de 50, 50 de lombricompost et de coconuts, de coir de coconuts. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces deux affaires-là. Pour nous autres, ce qu'on fait, j'utilise un terreau de fafar, le O2. C'est un terreau qui n'a pas trop, trop, trop de compost. Il y a un peu de périllettes, un peu de coconuts, un peu de mousse autour. Ça retient bien l'eau et ensuite, on va rajouter un petit peu de lombricompost, de vermicompost sur la surface. C'est une bonne mélange qui est accessible. Nous autres, on en vend sur notre site un terreau pour les semis et on a une différente sorte de terreau pour ensuite avec l'empotage et dans le potager. Moi, j'utilise un terreau avec beaucoup, beaucoup plus de compost, comme 30 % et les plantes, ils adorent bien ça. On ne veut pas trop, trop, trop au début parce qu'on ne veut pas que ça pousse trop vite en hauteur. Alors ça, c'est au moins pour moi, c'est ce qu'on fait. Alors, on commence avec un peu moins, tout, tout, tout au début et ensuite, on ajoute à ça. Comme je vous l'ai dit, 50 % de lombricompost, c'est quand même beaucoup, beaucoup, mais c'est quelque chose qui est bien balancé et pas trop fort en une, dans un engrais en particulier. Je pense que c'est comme quelque chose qui est bien balancé avec beaucoup, beaucoup de différents nutriments. et j'utilise aussi un produit, c'est une bactérie, c'est un mélange de bactéries bénéficiaires, EarthLive. C'est un produit que nous autres, on utilise un tout, tout, tout petit peu en mélangeant avec le terreau et ça aide à une bonne croissance équilibrée et fort. Ça donne des plantes très, très fort. C'est beau? Oui, parfait. Merci. C'est un plaisir. Il y a Marie-Caro qui a la main levée. Est-ce que vous voulez réactiver votre micro ou poser la question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ma question est pour Geneviève de la Shop Agricole, surtout. D'abord, je veux dire à tout le monde que j'ai suivi les formations de la Shop Agricole qui sont affichées sur leur site internet et c'est extraordinaire, super intéressant. Ma question, merci pour la moitié de la question déjà répondue concernant l'éclairage. J'ai installé une tente de croissance, pas pour du pot, vraiment pour des semis, mais pour mieux contrôler l'humidité puis pas partout dans la maison, juste dans la tente de croissance et je voulais savoir à combien je devrais conserver mon humidité une fois que j'ai enlevé les plateaux puis que les petits pouces commencent à pousser, à combien je devrais garder cette humidité-là puis pour ça, là, j'ai mis des Sun Blaster LED, ça fait que j'ai quand même une bonne chaleur qui se conserve, mais comment assurer vraiment une bonne aération avec la tente pour pas que l'humidité montre trop. j'ai mis un gros fan, un vieux fan que j'avais déjà, mais est-ce que c'est mieux de rajouter des petits fans, notamment sur les petits trous ronds, des temps d'aération pour aider vraiment à ce que l'humidité sorte et qu'il y ait une meilleure aération? C'est ma question, merci. Au départ, quand les semis ont comme deux à quatre feuilles, on doit quand même être assez élevé, du 60-70 %, puis plus les plants sont développés à 6-8 feuilles, plus sont gros, on peut réduire à du 40-50 %. L'utilisation des ventilateurs, c'est pour vraiment dégager les surplus d'humidité, surtout sur le dessus de la canopée. On essaie comme de, pour pas qu'il y ait en fait cette humidité-là qui reste auprès de la canopée puis qui peut justement créer soit de la fonte des semis ou de l'odème sur les feuilles. C'est des petits picots comme de sève qu'on dirait qu'ils n'ont pas réussi à s'évaporer. Ça fait des petits picots. Quand on a beaucoup, beaucoup de feuillages très proches, les plants les uns des autres, ça peut faire ça. À ce moment-là, on met des ventilateurs pour juste comme dégager ça puis d'être sûr aussi que les plants soient plus forts quand on va les sortir dehors. C'est un stress positif pour renforcer les tiges. par rapport à la, par rapport à, tu sais, un ventilateur sur pied, parce que ça dépend si ta tente est fermée avec les zippers ou si tu laisses ouvert quand même, ou si tu laisses quand même ouvert. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Tu sais, on tient les plants autour de 22, 21-22 degrés en moyenne. on essaie d'avoir une température intermédiaire pour autant les plantes qui aiment la chaleur, mais on ne veut pas que ceux-ci étiolent que des plants qui sont moins, qui tolèrent moins la chaleur, justement. Fait qu'à ce moment-là, c'est, tu sais, oui, nous, on peut installer des extracteurs d'air pour pouvoir avoir, justement, une sortie de l'air chaud quand la tente est fermée, mais sinon, si la tente, la porte est ouverte et qu'on met des ventilateurs à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il y a des ventilateurs à pince qu'on peut clipper sur l'étagère, sinon, juste un sur pied comme de maison ordinaire, ça convient aussi. Y a-tu une question, là-dedans, que je n'ai pas répondu? Non, je pense que c'était clair. Merci. Merci. Si vous avez d'autres questions aussi à ce sujet-là, vous pouvez lui écrire à Geneviève sur son adresse courriel si jamais ce n'était pas assez complet, mais moi, je pense que c'était très complet. Il y a Nathalie Grimm qui demande, pour nos vacances scolaires cet été, on aimerait faire du bénévolat en agriculture, en jardinage. Pouvez-vous me diriger dans la bonne direction pour cela? Est-ce que Caroline ou Sean ou... c'est cette personne-là que je voulais répondre tantôt? Je ne retrouvais pas son nom que je... C'est Mme Green. Vous pouvez écrire à Alejandra. Allez. Parfait. Oui, nous autres, on a sur notre site une section pour le bénévolat avec un adresse courriel. et on essaie d'incorporer le plus de gens possible. C'est clair que l'année passée et cette année, c'est un peu différent que d'habitude avec toutes les précautions de COVID. On n'a pas vraiment pris beaucoup de bénévoles l'année passée juste pour la sécurité de notre équipe. On essaie de garder ça le plus sécuritaire possible pour tout le monde, mais cela dit, on va recommencer avec le bénévolat pour les gens. Ils viennent de travailler dans la serre. C'est vraiment le fun. C'est relax de pouvoir travailler dans une serre, faire du rempotage de semis et travailler avec Kendra qui est... C'est la madame qui gère notre serre. Elle est fantastique et tout le monde qui a déjà eu l'expérience de faire du bénévolat avec ça pour aller la tester. Alors, vous pouvez nous envoyer un courriel puis je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible au printemps. Ça va être vraiment le temps. Il y a de l'entretien à faire dans les plate-bandes à l'extérieur, etc. et dans le serre. Parfait. Merci. Vous êtes bienvenus à nous envoyer des courriels si vous êtes intéressés à faire du bénévolat. Aussi, nous, le moment le plus occupé où nous accueillons des gens qui veulent faire du bénévolat, c'est plus au début de la saison et aussi vers la fin. Mais si vous me posez la question par courriel, on peut parler un peu plus pour voir à quand ça pourrait marcher. Merci. Il y a une question ici, je pense que, j'étais sûre, j'étais certaine qu'elle allait sortir. C'est de Sarah Buisson. Une solution contre nos chers écureuils montréalais très gourmand. Est-ce que, probablement que vous avez tous et chacun une réponse. Est-ce que, Sean, tu veux commencer? Excuse-moi, j'étais en train de lire les réponses dans une zone d'out pour une seconde. Je n'ai même pas entendu ce que tu avais dit de la question. C'est une solution contre les écureuils montréalais. Ah! Ouh! Alors, bien, vraiment, la barrière physique, c'est vraiment la seule chose qui marche à long terme. Moi, j'utilise, on peut le voir un peu en arrière de moi, c'est comme une petite clôture que j'attache au bac. C'est une clôture qui est très flexible, alors ce qu'on veut, c'est quelque chose qui n'est pas trop rigide. Si c'est trop rigide, les écureuils vont pouvoir le grimper sans problème puis rentrer dans les jardins. On veut éviter, si on est en bac, même avec une clôture qui est flexible, si le bac est directement sur un mur ou sur une clôture en bois, bien, ils vont juste pouvoir grimper sur la clôture et rentrer ou grimper sur les murs de briques. Ils sont quand même assez débrouillards, les écureuils, mais la barrière physique n'est pas trop rigide. C'est ce qui marche pour moi le plus. Des fois, ils vont rentrer, je les ai vus faire des affaires assez acrobatiques. Il y a dans des cas extrêmes, les gens vont utiliser des affaires comme de l'urine d'animaux prédateurs, de loups, de coyotes. C'est un peu fou et ça va vraiment déranger tous les animaux dans le coin. Vous n'allez pas avoir les chats puis les chiens qui ne vont pas vouloir aller chez vous pendant à peu près trois ou quatre semaines. Et même à ça, après un mois, les animaux vont réaliser qu'il n'y a pas un loup dans ton cours et ça ne va pas marcher à long terme. puis ils vont manger, ils ont besoin de manger, c'est plate à dire, mais la barrière, c'est vraiment l'affaire qui marche le mieux. Je voudrais rajouter une histoire sur l'urine de loups. On avait installé un système d'urrigation au jardin de Arden qui est dans Ville-Saint-Laurent et on s'est rendu compte après avoir mis le jardin que c'était un peuplé de marmottes et puis là, c'est ça, à part l'enlever, ils l'amenaient ailleurs mais une autre marmotte devait arriver. La vraie solution, ça aurait été que le système était en partout dans ça de ceinturer le jardin avec une barrière enterrée et puis ça, c'était que dispendieux. Donc, on a essayé l'urine de marmotte en premier, l'urine de marmotte, l'urine de loups. Et puis, c'est ça, au début, la marmotte, effectivement, elle ne venait plus mais à un moment donné, ils ne sont pas fous, ils sont quand même intelligents. Les animaux se rendent bien compte que que ce soit la marmotte ou l'écureuil ou les oiseaux, je sais que M. Policeno avait une question pour les oiseaux, tous les leurs qui sont statiques vont éventuellement être déjoués. Dans les productions en Allo-Canagan, dans les productions fruitières, ça tire des coups de canon mais à un moment donné, il ne faut pas que le pattern soit régulier parce que les oiseaux se rendent compte que ces coups de canon-là sont réguliers dans la plupart donc il y a comme un logiciel qui fait que c'est aléatoire mais on s'entend, vous ne tirez pas de coups de canon dans votre quartier donc la barrière physique fonctionne super bien et puis comme Jean le disait, les animaux vont être attraits par la nourriture, c'est normal. J'ai vu quelqu'un dans son jardin qui avait vraiment protégé une barrière physique son jardin et avait créé une portion pas protégée, pleine de laitue puis il filmait la marmotte qui allait se gaver-là donc il avait laissé sa patch puis il jardinait à côté et puis le truc de donner de l'eau aux animaux, effectivement, vous pouvez leur donner de l'eau mais ils vont quand même aller croquer vos tomates. Ceci dit, si vous animez un jardin avec des tout-petits, d'aller mettre un bol d'eau pour l'écureuil, c'est une super belle activité. Ce n'est pas une technique hyper efficace mais pour eux, c'est l'affaire la plus géniale que vous allez faire dans votre séance. Oui, sur la marmotte, j'ai déjà vu une marmotte donner un boost à une autre marmotte au-dessus d'une clôture que j'ai mise autour d'un jardin puis honnêtement, en voyant ça, j'étais comme, you know what, vous gagnez là. C'était tellement impressionnant de voir faire ça, c'était vraiment un boost. Il y en avait un grand qui avait l'autre dans ses petites pattes puis il l'a poussé au-dessous de la barrière puis c'était assez impressionnant. Il y avait un peu de difficulté à sortir, par exemple, mais éventuellement, il a pu sortir. Et pour le bol d'eau, parce que oui, en effet, souvent quand un écureuil est dans ton jardin, ils n'aiment même pas manger vraiment des légumes. Ils mangent des noix, les affaires la même. mais si on est en recherche d'eau, alors ils vont boire le jus dans le cocombe ou dans la tomate et avoir de l'eau qui circule. Comme, tu sais, des fois pour des chats, on a une petite affaire, une petite bol avec l'eau qui est en circulation. Si l'eau est stagnante, l'écureuil ne va pas vraiment vouloir aller le boire. Mais même à ça, comme Caroline avait dit, ils vont quand même aller essayer de boire le petit jus de tomate parce que ça donne un peu de variété à leur alimentation. Parfait. Il y a Bruno Maillard qui a la main levée. Bruno, est-ce que vous voulez réactiver votre micro? Oui, bonjour à tous. Merci pour tous vos conseils. On a hâte que la neige fonde. Moi, je me demandais, Geneviève, j'ai regardé sur votre site à la Shop Agricole au niveau de tout ce qui est outils, accessoires. Est-ce qu'il y aurait des… Il y a plusieurs produits que vous vendez. Vous en parliez aussi, vous disiez qu'essayer d'avoir des produits de qualité qui vont durer et qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète. Est-ce qu'il existe un peu une ressource en tout ce qui est outils ou avocations horticoles qui… parce que c'est difficile de trouver des produits qui viennent du Québec ou qui viennent même juste du Canada. Autre, peut-être l'E-Vallée peut avoir des produits de qualité, mais encore là, je ne sais pas. Si vous aviez une ressource… on a beaucoup de… On a beaucoup de… Nous, en fait, on s'approvisionne local pour nos outils. Là, on va avoir aussi tous les outils de Growers & Co pour la prochaine saison aussi qui sont fabriqués localement et qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, ça, ça fait partie vraiment. Nous, les outils, on a vraiment sélectionné. là, nos… On a des… Ou hollandaises ou des binettes puis même des hertes à dents qui sont vraiment très, très solides avec des manches solides et tout. Puis, on… Par contre, on ne les a pas tous mis sur notre site web. Ce qui arrive, c'est que c'est des outils qui sont à longs manches et tout. pour les expédier, ça… Des fois, il faut vraiment les emballer tellement de façon… Mais sur place, ça veut dire que vous en auriez éventuellement, quoi? Oui, on en a déjà puis on n'en a pas encore plus. OK. Oui. Mais on les a à la boutique physique parce que c'est déjà arrivé par la… C'est déjà arrivé où on a envoyé une houe hollandaise puis là, on avait quand même mis du papier puis de la bulle puis là, « Ah, il est graffigné » puis c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis là, tu fais bon… OK. Mais je ne savais pas que vous pouvez en acheter directement chez vous, quoi, sur place. C'est d'accord. C'est mieux, moi. OK. OK. Bon, bien, super. Merci. Mais c'est vrai, il y a aussi Julie Walsh qui a écrit à tout le monde aussi qu'effectivement, les grelinettes sont aussi affaires par l'atelier Libertade qui est un atelier à Saint-César qui fabrique des outils qui sont vraiment de bonne qualité. Moi, j'en ai une de leurs grelinettes, elles fonctionnent bien. Par contre, là, on a déménagé à ce que les gens sur le chelue où l'argile est bleu, genre asphyxié, jamais. fait qu'on a acheté des grelinettes, les grelinettes de Growers & Co. ont une plaque en acier qui vient renforcer davantage la dent. Parce que, tu sais, de replacer droite tes dents, là, tu sais, à coups de petites mailloches, là, on était comme, on va essayer de, ouais, l'argile ici, elle est très bleue, là. Fait qu'on a dit, on va essayer de... J'ai même cassé un manche et il a fendu à forcer, là, en tout cas. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup pour les conseils. C'est ça. Merci. Il y a une personne des Chaudière-Appalaches, je n'ai pas son nom, qui nous demande, comme débutant, comment faut-il prévoir, combien faut-il prévoir environ pour s'équiper? Car dans ma tête, faire un jardin à mes yeux est dispendieux. Et comme je ne suis pas très fortuné, mais je veux me faire un jardin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un doit investir beaucoup pour pouvoir se partir un petit jardin? Non, pas vraiment. Si vous êtes un peu habile avec les mains, se construire un bac hors terre, c'est l'affaire le plus dispendieux et là où est-ce que moi, je vous suggérais d'investir, le plus, c'est en... dans votre terreau, de nourrir et de transformer, d'amender votre terre pour que vous puissiez avoir des plantes qui vont bien pousser. Acheter des semences, ce n'est pas quelque chose de dispendieux. Commencer des semis, bien, des fois, ça peut, ça dépend de quelle sorte de sela puis quelle quantité que vous allez vouloir produire. mais vraiment, avec un bon terreau puis même juste acheter quelques semis, ce n'est pas nécessaire de commencer trop large. Vous pouvez commencer petit, vous pouvez commencer avec des petits sacs de production. Il y a beaucoup de différentes bacs qui ne sont pas trop chers et juste avec les années de faire de plus en plus avec votre... quand vous avez un peu plus de confiance dans tout, vous allez apprendre ce qui marche chez vous. Ce n'est pas nécessaire que ça soit très, très dispendieux, non. Je voudrais rajouter que si vous êtes dans Chaudière, après, je ne sais pas si vous êtes plus... parce qu'en ville, des fois, on n'a pas beaucoup accès à la terre, accès au sol, c'est plus compliqué ou quand on a accès, on n'est pas certain de la qualité. Si vous êtes en région, vous avez peut-être la chance d'avoir plus d'espace. Puis au fond, pour pouvoir produire de la nourriture, notre environnement nous fournit ce dont on a besoin, le sol, la lumière du soleil, la pluie. Au Québec, des fois, on en a de la pluie, il n'en manque pas. Comme dit Chaud, souvent, c'est faire les semis. Ça demande un petit peu plus d'équipement. Ça vaut la peine, entre autres, d'avoir de la lumière. C'est vraiment un facteur limitant au Québec. Ça permet d'avoir vraiment des beaux semis. Puis quelques outils pour l'extérieur. Et puis avec le temps aussi, vous allez apprendre à faire votre propre compost, peut-être à récolter vos propres semences. Ce qui fait qu'avec le temps, votre système va être de plus en plus fermé. Vous allez avoir besoin de moins en moins d'acheter des intrants parce que vous allez vous procurer vous-même vos intrants. Donc, avoir un bac à compost, c'est de base quand on commence à prendre à récolter ses semences. C'est aidant. Vous n'avez pas besoin d'acheter du paillis. Les arbres perdent leurs feuilles à l'automne. C'est du paillis gratos. Donc, avec le temps, votre système est de plus en plus self-sufficient, est autosuffisant. Et puis aussi, dans une approche de permaculture, il y a beaucoup de plantes qui, en plus d'être une plante qu'on peut consommer, nous, comme médicinales ou qui donnent des légumes qu'on peut consommer, elles vont aussi avoir des fonctions au jardin qui sont au niveau de la fertilisation ou ça peut être pour éloigner des insectes ou faire des décoctions fongicides, insecticides, herbicides, etc. Donc, en plantant ces plantes-là, tranquillement, vous allez vous fournir ces substances-là dont vous pourriez avoir besoin. Et puis, il y a beaucoup de groupes aussi, des fois, d'échanges de plantes ou d'échanges de semences qui permettent d'avoir accès à moindre coût à ces choses-là. Oui, parfait. Merci. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de passer à travers toutes ces questions-là parce qu'il nous reste déjà juste quatre minutes. Je pense que je vais passer tout de suite à la conclusion. Je vais remercier Sean, Geneviève, Caroline et Alejandra. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie aux participants d'avoir posé d'excellentes questions. Je vous rappelle qu'il va y avoir les adresses courriels des invités dans le chat, donc vous pourrez les contacter si on n'a pas répondu à vos questions, si vous voulez approfondir vos recherches. Je vous invite aussi à la conférence qui va avoir lieu à 19h. C'est une conférence vers un nouveau terroir québécois, une semence à la fois par Daniel Brisebois de la ferme coopérative Tournesol, si elle vous tente d'y assister. Et aussi dimanche, demain, on va avoir une belle programmation pour les prochaines fortes questions. Ça se poursuit demain. Donc, merci, merci encore une fois aux invités. Merci beaucoup d'être là. Il y aura aussi le formulaire que vous pouvez remplir s'il voulait courir la chance de gagner les prix. Donc, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci, Julie. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci.